Hello et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, je commence l'année du coup avec décembre en bref Quelques produits, quelques livres, ça va être une vidéo assez courte Je vais commencer par la beauté Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, c'est pas ravi, il est pas bien loin Par la beauté, je vais commencer par les cheveux, même si bon ça reste du capillaire Avec le sérum cheveux réparateur qui se nomme SOS Frisotti de la marque Aquilia Je crois que ça se prononce comme ceci Aquilia Cosmetics qui est une marque française, donc là on est sur un flacon 30ml C'est un sérum qu'une de mes abonnés m'avait conseillé Chloé si tu passes par là je t'embrasse bien fort Qui pour moi a tout tout bon Au niveau des ingrédients on est sur de l'huile d'argan, de la provitamine A De l'huile de ricin, de l'huile de blé dur, de l'huile de coco, de la kératine hydrolysée et de la vitamine E Moi j'y sens un parfum et c'est pas un parfum d'huile Donc je pense qu'il y a un parfum mais qui n'a pas été mis dans l'inquif Il faudrait que je pose la question à la créatrice Alors déjà le parfum on est sur quelque chose qui me rappelle moi le conventionnel J'ai utilisé pendant longtemps une huile de la marque L'Oréal Une huile au fini sec Et je crois que c'était genre la Mythic Oil ou un truc comme ça Si je retrouve au pire je vous mettrais un petit visuel ou quoi Et en fait ça me rappelle cette odeur Mais ça reste une odeur qui est quand même assez douce, assez poudrée Mais très très agréable Donc on est sur un flacon pompe qui est très agréable aussi d'utilisation Et est-ce que vous allez voir quelque chose là ? Donc pour la texture On est sur une huile Qui est Alors là on voit qu'il y a de la matière C'est à dire qu'on a l'impression que c'est une huile un peu gel Et en fait elle a un fini sec Cette odeur est vraiment très très agréable En fait voilà c'est une huile Où quand on la masse C'est plus qu'une huile en fait C'est plus que gras On sent une texture Et ça c'est vraiment la kératine hydrolysée Qui donne ce côté Mais clairement là ça glisse C'est siliconé Vraiment sans silicone pour le coup Ça sent super bon Et alors au niveau des promesses Adapté à tous les types de cheveux Et franchement je pense que oui Sans silicone Tac 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 Donne de la lumière De la brillance aux cheveux Élimine les frisottis Nourrit les cheveux Et les fortifie Sans laisser de film gras Franchement tout est dit Moi je préfère l'utiliser sur cheveux secs En finition Plutôt que Sur cheveux mouillés Par exemple je pourrais très bien Me laver les cheveux Mettre ma crème Hydratante Pour définir mes ondulations Et puis terminer avec une pompe C'est largement suffisant Toujours sur cheveux Essorés en fait Humides Mais j'apprécie pas trop Le rendu Où là je trouve que ça a plus tendance A donner ce côté gras Aux cheveux Tandis que Bah étrangement sur cheveux secs Le rendu est dingue Franchement effectivement Ça canalise vraiment les frisottis Assez Voilà Assez Assez ouf Et puis Ouais en fait Les cheveux sont tellement doux Tellement soyeux Ils sentent bon Enfin franchement Enfin franchement Ce sérum A vraiment tout Pour lui On est aux alentours de 30 euros Le sérum de 30 ml Donc Après je pense que Sur des Des sérums comme ça Capillaires Si on regarde sur la belle boucle Ou ce genre de choses A part si on va sur une marque Style Clémence et Vivien Avec leur Leur huile capillaire Mais on n'a On n'aura pas du tout Mais pas du tout Le même rendu Parce que là Ça agit vraiment sur les frisottis Ça Ça adoucit La fibre capillaire Enfin vraiment Ce sérum Il est vraiment top Et Et j'adore en fait L'utiliser Et en fait Il m'arrive même de Quand ça va faire par exemple 2-3 jours Que j'ai lavé mes cheveux Bon mes ondulations Je leur ai dit En voir depuis bien longtemps Et donc Je vais peigner en fait Mes cheveux Donc mes cheveux vont être Un peu raides On va dire Et je vais Appliquer Une pompe Voir une pompe et demie En fait sur l'ensemble De mes longueurs Et pointes Et en fait Ça va me faire des cheveux raides Mais avec de petites ondulations En bas En fait un mouvement Et c'est très joli Et franchement Ouais Gros coup de coeur Pour ce sérum Ensuite J'ai pu tester Deux huiles De La marque Refill Moi je possède La poudre sentimentale Et là J'ai pu tester En petit format Je vais avoir Les mains Méga grasses Je pense que Je vais me les laver Après En petit format Donc deux autres huiles Que Cyrielle propose Donc Il y a La Lost Alambra C'est ça que j'ai mis Aujourd'hui Voilà C'est un petit échantillon Donc Mais l'huile Elle est vraiment transparente Pour le coup C'est une odeur Qui est assez chaude J'ai un peu la flemme D'aller voir Les notes de tête Sur le site C'est pas bien Je suis une mauvaise élève Peut-être que dedans Il y a une sorte de De patchouli Ou de fleurs Comme ça Assez Présente Assez prenante Et voilà C'est un Un parfum Chaud Je sais pas si c'est Lost Alambra Ou Rhapsodyne Androgyne Rhapsody Qui a du centale De l'ambre Etc Dedans Et Ils sont tout tout gras Le sud la nuit Qui là Elle va ravir Vraiment les personnes Qui adorent Ces odeurs Qui sont fleuries De fleurs d'oranger Mais Là on est vraiment Sur une fleur d'oranger Qui est très verte Voir un peu De petits grains Bigarades C'est C'est pas du tout Fleur d'oranger Bébé Douceur Un petit peu sucré Là on est Sur quelque chose De très très vert Néanmoins C'est très agréable Ce que je peux vous en dire C'est que je trouve Que Lost Alambra Sur ma peau Elle ne tient pas Bébé Poudre sentimentale Moi je l'aime beaucoup Et c'est une odeur Qui est Très douce Pour le coup Et elle reste En fait On sent Des légères effluves C'est Ça enveloppe la peau Mais tout en douceur Et par contre Le sud la nuit Des 3 huées Que j'ai pu tester Sur les 4 C'est celle Qui tient le mieux Sur la peau En tout cas Sur la mienne C'est à dire Que je me souviens Très bien L'avoir appliqué Un soir Sur le ventre Le buste Les bras En plus Ce qui est bien C'est que ce sont Des parfums Il n'y a pas D'huile essentielle Dedans Et en fait La nuit Quand je me réveillais Parce que oui Ça y est Je suis arrivée Dans le cap Un ou deux pipis Par nuit Donc Mais même Quand je bougeais Dans mon lit Et que voilà J'étais un peu réveillée Et je sentais L'odeur De dessus De la nuit C'était franchement Très agréable Donc voilà De très belles huiles En plus Je pense que la promo Sera terminée D'ici là Parce que ça ne dure Que 4 jours Je pense qu'elle aura Arrêté Avant les soldes Parce que les soldes C'est le 11 Et je compte vous sortir Cette vidéo Le 12 Donc oui Je ne vais pas M'étendre dessus Par contre Je vais aller me laver les mains Et je vais aller chercher Un autre produit La marque Rufill Alors L'autre produit De la marque Il est dans Ma petite coupelle A brûle parfum C'est un fondant De la bougie Donc Rufill En collaboration Avec Esprit Nomade Mon dieu Franchement C'est une tuerie Cette bougie Donc elle se nomme Mindful Chai Et là Clairement Quand je la sens Je sens ce côté Laiteux Lacté Et des épices Chai Franchement Une dinguerie D'ailleurs J'en profite Tant que j'y pense On peut se dire Punaise Elle est chère La bougie 65 euros Ce qu'il faut savoir C'est qu'elle est Énorme Alors Ouais 350 grammes C'est une grosse Grosse bougie Les bougies Standard Elles font J'en ai pas Là sous la main Mais on est sur du 150 à peu près Si je dis pas de bêtises A peu près Genre 150 180 Ça peut changer J'espère ne pas me tromper Donc franchement Revenu Au prix Qu'on peut payer Certaines bougies D'un contenant De 150 grammes Elle est vraiment pas chère Donc au niveau Des Des senteurs Donc la marque Évoque Des Donc des notes de tête Épicées Un coeur boisé profond Autour du thé noir Et du patchouli Et une base lactée Au noix très confortant De l'écho Centale Et vanille C'est Une très belle réussite Franchement Je pense qu'un de ces quatre Je me l'offrirai Elle est Elle est très réussie Elle est Pourtant je ne l'ai eu Qu'en fondant Je ne l'ai pas eu En bougie Mais connaissant le travail De esprit Nomade Et ayant Eu ses fondants Et une de ses bougies Je sais que Le fondant Est vraiment équivalent En termes de diffusion Que la bougie Ça diffuse super bien La pièce à vivre Est assez grande Et franchement Ça monte même Dans le couloir Et les escaliers Donc franchement Niveau diffusion On est au top du top Et au niveau senteur Moi personnellement Je ne sens pas vraiment Le côté Boisé Et tant mieux Je sens vraiment Ce côté Épicé Avec en fond Le lait La vanille Effectivement Qui apporte Ce crémeux de bougies C'est une bougie Qui est très réconfortante Qui est très gourmande Qui est pour autant Pas du tout écœurante Vraiment Une pépite Vraiment bravo A Justine et Cyrielle Parce que Pépite En parlant senteur Lors de ma virée Sur Paris Je me suis offert La brume d'ambiance Qui s'appelle Love Boost De la marque M Voilà comment Elle se présente Et donc La marque Nous dit Avec ses notes De fleurs blanches Solaire De centale Et de musque blanc Notre brume d'ambiance Love Boost Est idéale Pour créer Une atmosphère sensuelle Et intime Dans votre chambre A vaporiser dans la pièce Quand vous le souhaitez Moi personnellement Je l'utilise également Enfin oui effectivement Si on veut faire Une petite ambiance Elle a été conçue comme ça Mais moi j'aime L'utiliser également Pour parfumer les draps C'est à dire que Le matin quand je fais le lit Je vaporise Un spray Sur le lit Et ça sent Super super bon Alors effectivement C'est une odeur Qui est très solaire On sent vraiment Les fleurs blanches Ça fait pas pour autant Mon oeil Parce que je trouve Que ça fait vraiment Parfum C'est vraiment un complexe Qui pourrait exister En parfum C'est C'est très chaud Effectivement C'est très chaud C'est très sensuel C'est très solaire Si tant est qu'on aime Les fleurs blanches Le centale Et le musque blanc Ouais c'est très solaire Très solaire Ça rappelle l'été Mais c'est pas connoté Mon oeil par exemple Voilà Et j'ai trois livres A vous présenter Je vais commencer par celui Que je n'ai pas Je vous le mets ici C'est le livre Respire de Maud Ankawa Je vous ai parlé De cette autrice Avec son livre Kilomètre zéro Que j'ai adoré Et alors celui-ci Et ben Il a pas loupé à la règle Je l'ai également adoré Et il m'a fait pleurer également Autant kilomètre zéro Pour moi Il était vraiment Connoté Pardon Sur Un beau geste D'amitié Même si effectivement Il y avait Très très belles leçons Dedans De l'amour Là Pour moi Celui-ci Il est connoté Très beau geste D'amour Venant de la famille En fait Donc en fait On va suivre Un jeune homme Qui part Qui est appelé A Bangkok Pour Comment dire Remonter un peu Une entreprise Qui est à la faillite On va dire Qui part un peu à volo Et Il va Comment C'est décrit Au niveau de la quatrième De couverture Que je vous dise pas Danerie Ce sera sûrement Ce sera sûrement plus clair Qu'avec mon cerveau Embouillie Quelques semaines Après son arrivée Il surprend une conversation Qui l'anéantit Il ne lui resterait Que peu de temps à vivre Au moment où il perd tout espoir Une vieille dame lui propose Un pacte étrange En échange de 30 jours De la vie du jeune homme Elle le met au défi Et en fait Au fur et à mesure Il va se retrouver En Thaïlande Avec Avec les Les personnes Travaillant dans l'entreprise Enfin bref C'est une très très belle histoire Qui m'a touchée Donc je l'ai empruntée À la bibliothèque Mais je pense Qu'un de ces cas Je me l'offrirai En poche D'ailleurs J'ai vu Que la semaine dernière Je crois que c'est Mercredi ou jeudi Maude Ankawa A sorti Un troisième roman Qui s'appelle Plus jamais sans moi Donc bien sûr Pour le moment Il est qu'en format En grand format Je ne sais pas encore Si je vais Si je vais l'acheter Je suis assez Curieuse De voir Ce que ça donne Mais j'ai peur D'être déçue Parce que franchement J'ai adoré Les deux premiers Donc je ne sais pas J'ai cette appréhension Je ne sais pas Si ça vous arrive A vous Mais ouais A voir Ensuite un autre roman Que j'ai lu C'est Les lendemains De Mélissa D'Acosta Je crois qu'elle en a écrit Plusieurs En tout cas Le premier c'était Tout le bleu du ciel Oui elle en a écrit Plusieurs Je pense qu'elle en a Au moins Quatre ou cinq Maintenant Je crois En plus Que cette autrice Utilise L'aspect De la mort Pour tenir En haleine En fait Et c'est un peu Le fil conducteur De ses romans Peut-être que je me trompe Mais en tout cas Des retours Que j'ai pu entendre C'est ce que j'en ai compris Celui-ci Bizarrement Je ne sais pas Si c'est celui Qu'il aurait fallu Que je lise en premier Il m'a énormément Fait pleurer Parce qu'en fait On va suivre L'histoire d'Amande Sur un an de sa vie Avec le décès De deux personnes Qui moi M'ont Comment dire M'ont un peu plongée Dans cette situation Parce que Pour pas trop trop Vous spoiler Mais au moins En fait Elle perd son bébé In utero Fin Deuxième trimestre Début Troisième trimestre Je crois Donc c'est pas comme si J'étais enceinte Et que Il y avait Une sorte d'effet Miroir Comme ça Où tu t'imagines Tu te projettes T'essayes de pas trop Te projeter justement Parce que Je le souhaite à personne Mais Du coup Il m'a fait pleurer Mais par contre Il est hyper touchant Il est hyper Enfin C'est En fait Ce livre C'est la première fois Que ça m'arrive De me dire Il pourrait clairement Être interprété Au cinéma Ça en ferait Un super beau film Hyper touchant Donc Vraiment Je l'ai adoré Si je voulais La quatrième découverture Amande ne pensait pas Que l'on pouvait Avoir si mal En se réfugiant Dans une maison isolée En Auvergne Pour vivre pleinement Son chagrin Elle tombe par hasard Sur les calendriers Horticoles De l'ancienne propriétaire Des lieux Guidée par les annotations Manuscriptes De Madame Hugues Amande s'attèle A redonner vie Au vieux jardin abandonné Au fil des saisons Elle va puiser Dans ce contact Avec la terre La force de renaître Et de s'ouvrir A des rencontres uniques Et chaque lendemain Redevient une promesse D'avenir J'ai adoré Vraiment C'est un très très chouette Le roman Tout comme Respire Que je vous conseille Et une BD C'est la suite De la naissance En BD Dont je vous ai parlé Je sais plus C'était peut-être Novembre En bref Donc là C'est le tome 2 Il y a encore Un tome 3 Toujours de Lucille Gomez Aux éditions Mama Et on est toujours Sur un prix De 30 Ouais Bref 9 euros Franchement Il est toujours Autant coloré Ça donne tellement envie Il se lit Mais si rapidement Si je vous montre Un petit peu Quelques planches Comme ça De loin Je l'ai lu En quelques jours Ça se dévore Et pour celui-ci De quoi parle-t-on ? Pourquoi l'accouchement physiologique Concernent toutes les naissances ? Un point sur le contexte culturel Au niveau des postures Et des positions Donc un point sur le contexte culturel Et sur ce qui est bon De remettre en question Les phases de l'accouchement Donc la naissance comme un voyage Le bébé Les super pouvoirs de l'enfant Qui naît Et sa danse de la transition Le prix de travail Comment et pourquoi préparer son corps Son cœur et son esprit Le travail actif L'essentiel des informations Pour arriver à la dilatation complète En douceur Quelques exercices Et un peu de magie Le voyage n'est pas fini Le programme de ce qu'il se passe après Et puis pour Pour vous donner une idée Du troisième Troisième tome Donc il évoque En sachant que je ne l'ai pas lu Le troisième tome Il évoque Donc la peur La douleur La distinction entre douleur et souffrance Pardon Le découragement Et comment le surmonter La poussée Avec le souffle pendant la poussée Comment respecter la physiologie Une poussée sans péridurale Les déchirures et l'épisiotomie L'arrivée du bébé La rencontre Les prémices de la famille Et la délivrance du placenta La première mise au sein Voilà Franchement Je me répète Mais c'est une BD Hyper claire Hyper simple Qui apporte Des informations Claires et scientifiques Qui fait rire Qui divertit Qui permet vraiment A la maman De se reconnecter A son corps Et à sa puissance Vraiment C'est une BD Qui devrait être Dans les salles Des sages-femmes Ou ce genre de choses Enfin Toutes les mamans Enceintes Devraient Feuilleter Ce bouquin J'adore quoi Il se met à pleuvoir Bon Cette saison Voilà J'en ai fini Pour descendre en bref J'espère que vous allez bien J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous embrasse Tout bien fort Et puis je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501